bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vais récupérer mon retour si ça marche hop j'espère que vous avez passé une bonne semaine d'habitude c'est un peu long mais ça va arriver voilà alors hop hop on va essayer de mettre pour les commentaires et je pense que c'est tout bon alors n'hésitez pas à me dire si le son si l'image si tout est nickel c'est tout bon nickel j'ai mon retour alors j'espère que vous allez bien alors faites moi un petit coucou pour me dire que ça va le son l'image tout ça a l'air d'être bon et ben voilà je vais me présenter en attendant pour ceux ou celles qui me connaissent pas encore bonjour nathalie tout est ok super merci alors je vais me présenter pour ceux et celles qui me connaissent pas encore donc voilà je m'appelle lydia blanc d'hypotex je suis démonstratrice et donc j'anime des ateliers en présentiel donc un peu autour de chez moi sur abondance sur evian tonon en haute savoie et en général une fois par semaine le vendredi après midi je partage avec vous un petit moment créatif voilà c'est vrai que la semaine dernière j'ai rien partagé avec vous mais j'étais à rotterdam pour la convention stampin up c'était un super moment très agréable de se retrouver tout ensemble et tous parce qu'il n'y a pas que des filles donc voilà donc j'avais partagé deux trois petites photos sur ma page facebook j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous voulez en savoir un peu plus qu'est ce qu'on va faire on va passer la caméra sur le plan de travail et puis on va regarder ce qu'on va réaliser aujourd'hui allez hop on passe tout ça ça va bouger un petit peu sur le plan de travail bonjour merci alors là ça devrait être à peu près bon à peu près trois je pense voilà nickel ça a l'air d'être tout bon nickel alors aujourd'hui hop j'en ai fait un deuxième je vous vois voilà un petit panier de packs tout sympa donc voyez j'ai déjà mis mes petits chocolats avec ici le petit lapin de l'année dernière et puis un petit joyeuse pack avec bien sûr des petits chocolats super important voilà alors ça c'est celui que j'avais fait l'année dernière et j'en ai fait un petit deuxième voilà avec les nouveaux les nouveaux dies qui sont dans le mini catalogue donc avec les petits oeufs le petit lapin et j'ai bien sûr aussi mis des petits chocolats et les petits lapins bien sûr à mon avis ils ne vont pas faire l'enfeu mais bon c'est tellement bon qu'on ne peut pas résister voilà ça va être quelque chose de super rapide de sympa à faire donc c'est qu'avec du papier design voilà et bien c'est tout bon donc là je l'avais fait avec le papier des celebrations voilà et cette fois-ci on va faire je vous montre hop je mets ça de côté je vous montre voilà les petits ties et les petits tampons de packs donc ils sont à la page 27 du mini catalogue donc on va surtout travailler je n'ai pas encore travaillé vraiment les tampons mais on va surtout travailler les petits dies qui sont ici les petits oeufs regardez ils sont super sympa hop ils sont là et avec le petit lapin je ne sais pas vous mais il est craquant ma fille hier elle a craqué sur le petit lapin il fallait que j'en fasse de toutes les couleurs et puis pour le petit joyeux pack parce que là c'est des mots en anglais j'ai pris le C de tampon de l'année dernière alors j'ai pris le C de tampon de l'année dernière qui était à la page qui était à la page 50 du grand catalogue annuel et ici avec ces jolis petits lapins ils sont aussi magnifiques j'en ai où des petits lapins comme ça je les trouve super beaux regardez je ne les ai pas encore peints mais c'est vrai que je m'en étais fait d'avance coucou maman ils sont super beaux voilà ils sont magnifiques ces petits lapins ah si j'en ai là ces petits lapins j'avais fait ça aussi l'année dernière pour Pâques et regardez le petit lapin il est super beau je lui avais mis sa petite couronne et je trouve que c'est super beau voilà ça fait 4 fois que je dis super beau mais ce n'est pas grave c'est le retour voilà cette fois-ci je vais le faire avec le papier si je ne me trompe pas c'est auberge de la nature si je ne me trompe pas qui est une collection non oui auberge de campagne auberge de la nature hop je fais tomber mes petits oeufs auberge de campagne voilà je vais utiliser le petit papier qui est ici à la page 63 avec les petits lapins alors c'est tout bon qui essaye de faire en même temps que moi c'est quelque chose assez facile et assez rapide donc je trouve ça sympa et avec les deux petites anses je trouvais ça super mignon qui essaye de le faire en même temps que moi donc c'est vrai que j'ai un peu posté tard j'ai posté hier les mesures le fait de se remettre un peu de notre voyage à Rotterdam il fallait il me fallait bien quelques jours voilà alors c'est parti toi maman t'essayes de faire ok pas de soucis n'hésitez pas même pour celles ou ceux qui font que me regarder ou qui regardent en replay si vous avez un souci n'hésitez pas à me le faire savoir en me disant stop bonjour Odile en me disant stop ou en m'envoyant un message je regarde assez souvent les messages ok et bien c'est parti allez go on y va donc n'hésitez pas à me dire stop si je vais trop vite alors pour ça il nous faut un papier design donc un papier motif alors peut-être pas des gros motifs parce que en fait ça va on sera jamais vraiment dans le bon sens donc peut-être pas des gros motifs mais voilà moi j'ai pris celui-ci donc de la collection aubergeux campagne je ne vais pas travailler de ce côté parce que j'ai peur que mon petit renard ne se voie pas bien il faudrait que j'essaye mais je vais travailler sur ce côté-ci d'accord donc pour ça c'est tout simple il nous faut un carré qui mesure 18 sur 18 cm ok donc un carré qui fait 18 sur 18 est-ce que vous voulez que je vous marque les dimensions sur une petite feuille un stylo hop et une petite feuille donc c'est très simple il nous faut un morceau qui mesure 18 cm sur 18 cm on va faire comme ça hop d'accord donc voilà il nous faut un morceau qui mesure 18 sur 18 ok et on va faire des plis alors j'ai fait un petit schéma mais je ne suis pas sûr il faudrait que je le fasse sur une feuille blanche je ne suis pas sûre que vous le verrez très bien on va déjà faire des plis alors dans un des deux côtés 18 alors à 6 et à 12 cm d'accord et ensuite on va tourner notre feuille et on va faire on va venir couper en fait de 2 cm donc on va se mettre à 2 cm de 0 jusqu'à 6 on va couper jusqu'à notre pliure d'accord on va couper à 2 4 6 12 14 et 16 cm ok alors c'est vrai que mon dessin ne se voit pas super bien donc on va venir couper jusqu'à notre pliure en haut et en bas il faudrait que je le fasse sur une feuille ouais ça ne se voit pas super bien il faudrait que je le fasse sur une feuille blanche la prochaine fois je le ferai sûrement sur une feuille blanche ça se verra peut-être un peu mieux j'essaierai de le refaire et de le mettre avec la photo du petit panier ok alors on y va on va se mettre dans les 18 et on va faire un pli à 6 cm donc on se met dans les 18 et on fait un pli à 6 cm on se met à 12 cm et on fait un deuxième pli ok donc en fait on obtient on obtient notre premier pli ici à 6 et le deuxième à 12 cm d'accord on va se mettre dans le sens là on va se mettre à 2 cm et on va venir couper ici jusqu'à notre pliure ok donc on va se faire à 2 à 4 et à 6 d'accord donc ici et on va venir faire la même chose en bas ça marche n'hésitez pas à me dire stop si mes explications ne sont pas super claires donc j'ai dit qu'on se mettait à 2 cm et on va venir hop je mets ma lame de coupe en haut regardez on va venir couper en fait jusqu'à notre pliure qui est ici à 6 cm ça ne se voit pas trop à la caméra ici on va venir couper jusqu'à notre pliure ok donc on se met à 2 cm alors 2 cm et on va venir descendre à 6 ok et voilà ce qu'on obtient d'accord donc j'ai coupé jusqu'à ma pliure on fait la même chose donc on va faire la même chose donc en bas hop et on remonte alors attendez je vais me mettre comme il faut hop voilà et on remonte en fait jusqu'à voilà notre ligne de pliure donc en fait ce qu'on obtient on a ça jusqu'à la ligne de pliure et on a la même chose ici jusqu'à la ligne de pliure donc on fait ça à 2 cm on fait ça à 2 à 4 à 6 cm ensuite on va faire ça à 12 à 14 et à 16 cm ok alors je vous mets les mesures ici parce que c'est toujours sympa d'avoir les mesures allez on y va j'essaye de mettre la feuille ici à côté donc maintenant on a dit qu'on se mettait à 4 cm donc 4 4 ici jusqu'à notre ligne de pliure et là on fait pareil voilà ensuite on se met à 6 et on fait la même chose est-ce que ça va pour tout le monde là je vais être bonne tout à fait voilà est-ce que ça va n'hésitez pas donc on a fait maintenant on a fait 2 4 6 on va se mettre à 12 est-ce que ça va n'hésitez pas à me dire stop hop voilà ensuite on a dit à 14 hop et là on se met à 12 ensuite on va se mettre à 16 et on se met ici à 16 et là on descend jusqu'à 6 et là de 12 en bas alors je vous montre ce qu'on obtient bonjour il n'y a pas de soucis Claudine alors j'ai ça fait un moment que je le dis mais là il faut vraiment que je le fasse c'est changer ma lame voilà donc en fait voilà ce qu'on obtient d'accord est-ce que ça va pour le moment et en bas on a la même chose alors si vous avez votre lame qui fait comme moi des ciels hop prenez on lime à ongle et on lime un peu tout ça voilà il faut vraiment que je change ma lame hop et en haut il faut vraiment que je fasse quelque chose voilà d'accord on obtient tout ça on va mettre le massicot hop de côté ce qu'on va faire en fait on va se mettre hop ici on va se mettre à 9 cm du bord d'accord on va se faire une petite trace en haut et en bas et on va venir couper ici en diagonale ok donc on va se mettre à 9 cm de là là on a 9 cm et on va venir couper en diagonale je vous montre alors un crayon une règle hop et ma règle bonjour Corine alors j'ai dit qu'on se mettait hop je vais enlever tous mes petits fils en fait hop là j'ai dit qu'on se mettait à 9 cm alors j'espère que je vous montre pas trop ma tête hop je vais vous faire voir on se met ici à 9 et on fait la même chose en bas hop regardez hop alors on se met ici si ça se oh là là ça se voit pas trop bien il est où mon petit trait il est là il est là on se met voilà on se fait une petite marque à 9 cm ok donc en fait ça va être sur le grand rectangle qui nous reste d'accord donc on fait une petite trace ici à 9 et de l'autre côté pareil il est ici mon petit trait à 9 cm d'accord et on va venir en fait couper en diagonale soit vous prenez votre règle vous travaillez passez et vous coupez ou soit vous faites directement c'est comme vous le sentez au massico alors je vous montre voilà en fait on va venir enlever oh là là ça ne le voit pas très bien se mettre comme ça à la lumière on va venir enlever cette petite partie là et cette petite partie là ok soit vous le faites avec vos ciseaux soit vous le faites directement avec le massico ok c'est vous qui voyez alors je vais peut-être moins le faire directement avec mes ciseaux j'aurai moins le papier qui peluche allez go alors on a dit qu'on se mettait ici à 9 cm et on y va et on fait de l'autre côté la même chose hop et hop voilà donc j'ai fait mais ça ne se voit pas trop voici comme ça si on bouge un peu avec la lumière ça se voit un tout petit peu c'est vrai que j'aurais pu prendre un papier moins foncé on aurait peut-être un peu mieux vu je prends mes ciseaux je les ai déjà sortis qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux non je ne les ai pas encore sortis mes ciseaux et bien c'est pas grave on a toujours une deuxième paire hop je prends mes ciseaux et je viens venir couper alors je vous montre ce que ça donne hop et de l'autre côté voilà en fait on va obtenir ceci ok et on fait la même chose donc en bas même moi je ne vois pas grand chose au niveau de mes plis est-ce que ça va pour tout le monde même pour ceux ou celles qui regardent est-ce que ça va et là voilà alors ça on a enlevé et voilà ce qu'on doit obtenir d'accord c'est tout bon est-ce que c'est tout bon pour tout le monde alors là on a tous nos petits plis toi tu as retourné ton papier oui c'était aussi une solution mais l'autre côté était foncé aussi mais ça aurait pu être sympa avec des petits lapins hop c'est pas des petits lapins c'est des petits renards est-ce que c'est bon ensuite qu'est-ce qu'on prend et bien on va prendre notre tube de colle hop et ce qu'on va faire en fait déjà on va marquer les plis on va marquer tous nos plis c'est tout bon super merci Corinne oui oui j'y suis super merci beaucoup alors hop on marque tous nos plis ça sera plus facile voilà celui-ci et celui-ci et on a aussi voilà c'est tout bon on y va allez on prend son tube de colle et ce qu'on va venir faire on va venir coller ici les deux d'accord parce qu'en fait alors je vous montre on va venir coller cette partie-là hop ensemble cette partie-là ici ici ça comme ça ça va faire quelque chose comme ça et ça on va venir voilà on va avoir quelque chose comme ça ok alors je vais redonner un petit coup de lame où j'ai mis ma parce que sinon on va avoir tous ces petits bouts de papier et ça fera absolument pas joli hop 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 là regardez là voilà hop voilà et ça devrait le faire allez go on va coller tout ça donc en fait le papier-là et le papier-là on va les coller ensemble celui-ci aussi celui-ci aussi on va coller celui-là et celui-là et ça ça va venir ici d'accord c'est tout bon et on fera la même chose de l'autre côté ok allez le tube de colle et hop on y va alors on va se mettre de la colle ici hop mon tube de colle et on va venir coller ensemble d'accord on va remettre de la colle on va venir coller ça là on va mettre un peu de colle alors ce qu'il faut c'est que quand on va remonter ici qu'on ne voit pas les bouts de papier en dessous on va se remettre de la colle ça là et je suis en train de me mettre de la colle partout sur les doigts hop c'est pas grave et ça ça va venir ici regardez hop et là j'ai vraiment fait la cochonne avec la colle hop hop voilà et regardez ce qu'on obtient d'accord on fait la même chose de l'autre côté ok est-ce que c'est bon est-ce que vous avez compris donc en fait le triangle ici cette partie là vient cachée hop on verra plus la colle vient cacher les petits bouts oups il a volé d'accord vous avez vu c'est vrai qu'on ne voit pas très bien là bon on voit bien mes petits d'accord c'est tout bon et on fait la même chose de l'autre côté donc on va venir mettre un peu de colle ici et on va coller les deux du bas d'accord les deux là et on va venir les coller ensemble ensuite on remet de la colle et on prend hop celui-ci on vient le coller ici aussi ok donc ensuite hop on remet un peu de colle et on vient coller le deuxième est-ce que ça va c'est vrai que j'aurais pu prendre un papier un peu plus clair on vient coller celui du haut ici et on vient coller la dernière petite partie ici hop et ensuite on va venir mettre de la colle ici et on va venir coller notre petit triangle et là on a notre panier formé voilà vous avez vu tout simple il n'y a rien mais rien du tout de compliqué est-ce que ça a été pour tout le monde est-ce que les explications ont été à peu près claires pour coller voilà en fait il ne faut pas regarder j'ai mis un peu de colle partout voilà ce que ça donne et de l'autre côté on voit un petit peu mais il faudrait que je les cache ça marche ? ça a l'air d'être bon il n'y a personne qui me dit ah au secours donc ça a l'air d'être bon oui c'est tout bon super merci Claudine on ne sait jamais c'est tout bon ce qu'on va faire maintenant on va venir en fait j'ai oublié de le faire je vais le faire avec vous on va venir découper alors par contre j'ai pris les cercles on va venir couper deux petits cercles en fait ici pour cacher un petit peu on va dire notre triangle et notre façon de coller ok regardez là voilà c'est tout bon merci maman d'accord donc il fallait faire et j'ai oublié de les faire regardez je l'ai fait aussi pour ici j'ai fait aussi voilà pour cacher un petit peu mon triangle j'ai fait deux petits cercles donc on va faire la même chose donc en fait j'ai pris mes petits cercles super merci beaucoup j'ai pris mes petits cercles en forme à la mode sinon vous avez les petits cercles dans les cercles dans les cercles les dice cercles donc j'ai pris celui-ci donc c'est le je vais vous dire si vous les avez c'est le deuxième voilà j'ai pas pris le plus petit j'ai pris le deuxième et en diamètre normalement il fait 3 cm c'est ça il fait à peu près 3 cm de diamètre ok donc j'ai pris celui-ci après vous avez les cercles ébarbés aussi où on en a des petits il y a les dice cercles au cas où il y en a plusieurs et puis bien sûr je vais prendre quelle couleur j'ai absolument pas réfléchi est-ce que je fais ton sur ton attendez j'essaye un truc j'avais oublié de me les préparer alors il est où bien sûr j'ai tellement bien rangé mes feuilles j'aurais voulu le il est là mon bleu nuit hop hop je crois qu'on va faire les cercles en bleu nuit yes allez donc il nous faut deux cercles d'accord deux cercles de à peu près 3 cm de diamètre ça marche alors on va prendre la machine ça on va le pousser un peu j'ai mis où les petites plaques elles sont là allez alors on y va ça va un petit peu trembler donc moi j'aime bien mettre un petit bout hop de scotch pour que ça tienne hop hop donc quand on utilise la mini machine on met ses plaques en décalé ok sinon c'est vrai que ça a du mal à passer regardez on a les plaques en décalé je vais faire trembler un peu tout ça on va essayer d'y aller doucement pas trop vous donner le mal de mer alors on a un le cercle regardez regardez ils sont ils sont ah ça colle sur mes doigts ils sont vraiment pas très gros d'accord et il nous en faut un petit deuxième hop on remet la même chose notre petite plaque la petite machine et on repasse dans tout ça c'est cool la petite machine parce qu'on peut plier partout avec et moi je l'aime bien hop je la referme parce que normalement j'ai tout découpé je dis bien normalement hop voilà on a nos deux petits cercles hop on va pousser tout ça le papier aussi ça et bien je le remettrai après donc on a nos deux petits cercles ils seront à faire on va les plier tout simplement d'accord donc on va oups il a sauté c'est un petit cercle sauteur hop on va plier au milieu on va pour obtenir ça ok l'autre côté pareil et on va venir tout simplement bonjour Catherine on va venir tout simplement venir les coller ici alors ici j'ai ma petite pointe qui gêne hop on va venir les coller tout simplement ici on fait ça et on fait la même chose de l'autre côté ok allez go hop hop la colle et on colle tout ça alors on va mettre de la colle des deux côtés et on va venir le coller ici voilà pour cacher un peu la misère hop et on fait la même chose de l'autre côté alors ici alors ici voilà voilà ce qu'on a ça marche celui-ci celui-ci mon papier n'était pas très droit c'est pas grave on ne fera pas attention ok donc on peut fermer la colle maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est à mettre les petites anses donc pour les petites anses vous avez demandé deux papiers la petite anse deux poux de papier il n'y a pas de soucis Catherine ça marche n'hésitez pas même si vous regardez en replay voilà de me faire une réflexion ou de me dire si ça ne va pas je n'ai pas bien compris je suis là pour vous répondre donc on va se faire deux petites anses donc elles font 1,5 sur 16 cm et on va venir les mettre ici d'accord pour ça alors il nous faut soit une petite perforatrice bon ça c'est une grosse ou alors vous avez la petite perforatrice alors attendez comme ça qui fait des trous j'avoue c'est pas stampin up mais vous avez voilà une petite perfor comme ça c'est super sympa c'est bien à avoir parce que voilà pour faire les trous c'est super bien et vous avez différentes tailles donc moi j'ai la grosse et ce que je vais faire c'est ici je voulais c'est le petit trou là d'accord donc on va se faire en fait on va faire deux petits trous ici hop et puis derrière mon petit lapin et on fait la même chose de l'autre côté ici et ici et on fait pareil sur nos hances ok alors on va prendre ça j'ai dit que je voulais le petit côté le petit trou là alors j'essaye de me mettre à la même hauteur et on fait pareil de l'autre côté hop voilà voilà j'ai fait mes petits trous ok et je fais pareil avec mes hances je viens faire on essaye de se centrer je tremble un petit trou là hop ici et on fait après si vous avez pas prenez quelque chose un petit un petit outil qui en fait ce qu'on va faire on va passer les petites pinces les petites attaches parisiennes donc si vous avez pas avec quelque chose de pointu un petit cure-dent une petite lame avec même l'outil touche-à-tout on a un côté avec l'outil touche-à-tout où il y a une une pointe donc voilà tout ce qu'il faut en fait c'est faire un trou pour pouvoir passer les petites attaches parisiennes d'accord hop ces petits bouts à la poubelle on va prendre les petites attaches parisiennes alors moi je vais prendre des petites dorées j'ai envie de mettre dorées alors on va peut-être prendre la taille un tout petit peu au-dessus voilà on va peut-être se mettre des petites dorées alors il m'en faut 4 2 3 et 4 4 petites attaches parisiennes hop et puis c'est tout simple rien de compliqué on passe hop notre petite attache nos petits papiers et ah si je ne vais pas serrer comme il faut voilà regardez et on fait la même chose hop de l'autre côté et pareil on écarte et là on a déjà une petite partie de notre panier et c'est super simple à faire d'abord passer là passer ici et je trouve ça super sympa pour pack mettre sur la table pour offrir c'est pas compliqué à faire c'est pas long il faut pas trop trop de matériel voilà regardez on a notre petit panier il est pratiquement fini après ce qu'il reste à faire c'est juste à le décorer un tout petit peu regardez et à mettre des petits chocolats on va se poquer les petits chocolats j'ai mis où les petits chocolats là bas on va se mettre bien sûr des petits chocolats à l'intérieur ce qu'il nous reste à faire donc c'est à le décorer un tout petit peu donc en fait pas grand chose regardez là j'avais mis juste une petite étiquette avec mon petit lapin d'accord et puis ici j'ai juste mis les petits oeufs et un petit lapin avec mes jours joyeux pack voilà il n'y a rien de donc là j'ai refait à peu près la même chose alors ça c'est les dailles je vais vous les faire voir ils sont ici donc c'est les dailles regardez on a hop oh mon petit lapin il a voulu se sauver on a ça pour faire des zigzags on a les différentes tailles d'oeufs je ferai aussi la prochaine fois c'est une petite boîte d'oeufs je trouve ça super sympa on a notre petit lapin ici à découper ici on a comme des petites vagues voilà donc là en fait c'est mon petit oeuf c'est celui-ci c'est celui-ci que j'ai découpé d'accord donc on a le petit oeuf regardez il est super beau j'adore trop les petites découpes en plus on a les détails il est magnifique là je m'en suis pris un plus gros et puis je vais vous faire voir le petit lapin il est trop mignon regardez hop hop ils sont trop mignons ces petits lapins sinon on a ceux de l'année dernière ils sont aussi super regardez ça c'est celui de l'année dernière donc mettre même un gros petit lapin ça peut être génial ça c'est celui de l'année dernière c'est celui de l'année dernière il est toujours dans le catalogue il est dans le catalogue ah pardon il est dans le catalogue annuel et ça s'appelle si je ne me trompe pas la pâte pack tout simplement voilà alors ma petite déco elle va être super simple je n'ai pas pris c'est de la ficelle alors hop de la ficelle voilà super ça va être super simple en fait je vais juste accrocher je pensais mettre mes petits oeufs dans un style comme ça avec bien sûr un petit lapin qu'est-ce que vous en pensez ? je voulais faire quelque chose comme ça faire un petit trou sur mon oeuf percer mon oeuf hop je voulais juste percer mon petit oeuf passer une petite ficelle et jouer en fait avec les différents tons de bleu et avec un petit lapin qu'est-ce que vous en pensez ? ça peut être sympa ? plus bien sûr une petite étiquette joyeuse pack regardez ça peut être super sympa donc voyez au niveau de la décoration on n'a pas besoin de grand chose oups oups c'est tout tombé allez on va coller tout ça moi ça me plaisait assez bien et vous ? alors ça je pousse je suis en train d'en mettre partout ma colle hop on va se coller je pense c'est les mettre comme ça j'aurais joué sur les différents tons de bleu ça peut être sympa comme ça dites-moi faites-moi un petit coucou avec bien sûr regardez mon petit lapin ah il se fait la malle avec mon petit lapin et j'avais découpé une petite étiquette et on va se mettre joyeuse pack bonjour Maria allez je vais déjà mettre mon joyeuse pack que j'ai pris dans l'autre pack on a des super petits mots en français voilà parce que sur l'autre ils sont en ah oui ils sont soit en anglais soit en allemand voilà alors on va se mettre merci Claudine alors on va se mettre hop un petit tampon une petite plaque et puis on va se tamponner oui ils sont trop beaux trop mignons oui les petits lapins ils sont super mignons et ceux l'année dernière aussi ceux qui sont dans le catalogue annuel ils sont super beaux aussi on peut faire bonjour on peut faire des trucs super alors je ne sais pas si je vais les retrouver mes autres petits lapins si regardez ce que j'avais fait l'année dernière hop voilà ce que j'avais fait l'année dernière avec les petits lapins ils sont trop beaux ils sont magnifiques donc ça c'est ceux qui sont dans le catalogue annuel regardez ils sont super je les adore donc j'adore ceux de l'année dernière ceux qui sont dans le catalogue annuel mais j'adore aussi les tout petits voilà j'avais envie de vous les montrer allez on va écrire notre petit message et puis après on assemblera tout ça alors je vais tamponner alors j'ai pris un papier béguin bleu et puis je vais tamponner ton sur ton alors j'aime bien comme dame faire un petit essai on essaye de se mettre droite voilà j'étais pas très droite merci Maria hop on va donner un coup au tampon comme ça c'est tout propre je le range hop et là on a notre petit joyeux pack et pareil on va venir faire un petit trou et on va assembler tout ça par contre tant pis ça sera sur le joyeux voilà allez on essaye de coller d'assembler tout ça alors on va coller les petits œufs de pack on va se les coller un peu de travers voilà on fait la même chose avec le deuxième un petit peu de colle on va se le mettre un peu plus haut et puis on va se coller le petit lapin regardez ça fait super beau non on va s'en mettre qu'un ou alors on a une on verra on a une assemblée de petits canards de petits lapins oups on a une assemblée de petits lapins ça peut être aussi sympa en fait de se faire une petite assemblée hop de petits lapins un attroupement de lapins alors on va se prendre de la ficelle hop et puis on va s'attacher tout ça on va se prendre de la ficelle bleue alors juste pour dire de faire un petit nœud on n'a pas besoin d'un gros morceau hop là voilà et puis on va attacher tout ça ensemble alors on va se mettre ça là si ça veut rentrer dans le trou et puis mon petit joyeux pack on va licher un peu hop ah pourquoi il ne veut pas passer voilà voilà il n'avait pas envie de passer ça on va le croisser un peu dans les oreilles du petit lapin regardez ça fait super sympa on va se mettre sur la petite anse hop et maintenant on va faire un petit nœud tout simple je suis un peu nulle moi pour les nœuds je ne sais pas vous mais moi voilà un nœud tout simple hop j'ai l'impression d'avoir des gros doigts voilà on va resserrer un peu tout ça on va couper un tout petit bout ok pas de soucis merci n'hésitez pas donc si vous le refaites à m'envoyer des photos hein ça doit être sympa de voir toutes des décos différentes avec ce qu'on a et là je vais vous faire voir voilà ce que ça donne on va le remplir hein dit quand voilà mon petit lapin de Pâques mon petit panier voilà et ça fait super beau avec l'œuf allez on va le remplir donc j'ai mis j'en ai où ? ici hop j'ai mis un morceau de papier de poids pour remplir un petit peu et on va mettre des petits chocolats on va quand même les remplir ces petits paniers hop et puis on va mettre des petits chocolats donc regardez hop on va piquer ceux qui sont là on va piquer un là hop et puis on va faire tenir allez on va s'en piquer hop deux trois voilà et regardez très joli merci beaucoup Claudine hop je m'éloigne un peu mais en fait on peut quand même en mettre des petites choses ils sont pas si petits que ça on peut quand même en mettre voilà voilà notre petit panier de Pâques et bien j'espère que ça vous a plu donc ça c'est celui qu'on a fait aujourd'hui ça c'est celui que j'ai fait hop il ne reste plus qu'un petit lapin regardez ça c'est celui que j'ai fait l'année dernière voilà et ça c'est celui que j'ai fait cette semaine à la va vite voilà pour vous faire voir un peu avec les petits les petits œufs oui à mettre sur la table à offrir ou voilà même à offrir pour les maîtresses pour les maîtresses de mon enfant ça peut être pas mal regardez alors je les prendrai en photo vous me direz lequel vous préférez mais celui-là elle est pas mal avec attend on va cacher hop on va mettre c'est trop beau merci Maria voilà alors hop si vous voulez les voir un peu au niveau de la déco c'est pas grave on fera tomber les chocolats hop si vous voulez voir un petit peu les différentes étiquettes que j'ai faites hop et puis on va mettre celui-ci merci beaucoup vous allez faire rougir ça va qu'on ne voit pas voilà donc ça regardez avec la petite étiquette j'ai découpé avec la perforatrice ce petit lapin voilà oups le petit lapin aussi il se fait la malle c'est pas grave ils vont bientôt être mangés et ben allez je vais passer la caméra sur le plan sur mon plan de travail non je vais vous faire un petit coucou et puis j'avais envie de vous poser une petite question est-ce que ça vous dit de voir ce que j'ai reçu à Rotterdam les cadeaux que nous avons reçus à la convention peut-être que ça vous donnera envie de venir l'année prochaine avec moi l'année prochaine ça se situe à Strasbourg en France alors dites-moi allez si on me voit c'est tout bon et je vois vos commentaires aussi est-ce que ça vous dit que je vous montre un peu ce que j'ai reçu à Rotterdam comme cadeau je ne suis pas la seule à avoir reçu tout ça toutes les démonstratrices et démonstrateurs ont reçu la même chose nous avons eu plein de cadeaux allez je vous montre alors je pousse un peu mes petits lapins hop et je vous montre tout ça et peut-être que ça vous donnera envie de venir dans mon équipe et de m'accompagner l'année prochaine à Strasbourg ça serait trop bien allez je vous montre ça a l'air d'être oui 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 nous avons eu alors un super sac est-ce qu'on le voit alors je n'ai pas encore mon retour je vous le montre encore un petit moment si c'est tout bon on a reçu voilà un super sac un gros sac un énorme sac voilà avec pas mal de pochettes et dans ce sac on a eu plein de cadeaux voilà ça c'est le sac qu'on a reçu on a reçu dans ce sac donc je vous montre tout ça allez je prends tout j'avais mis de côté hop je sors tout je sors tout alors on avait dans ce sac hop hop une super trousse regardez on avait une super trousse dans le sac on peut ranger plein de choses oui la couleur est super belle alors il était au vert regardez on avait voilà une super petite pochette c'est pas une pochette c'est même un petit sac qu'on peut transporter il est trop beau donc on va vite s'en servir voilà ce qu'il y avait dans le sac qu'est-ce qu'il y avait d'autre on avait bien sûr les stylos avec les nouvelles in color qui vont bientôt arriver je ne vous les dis pas toutes mais voilà on va avoir les nouvelles in color donc ça c'est nos stylos qu'on a reçu qu'est-ce qu'on a reçu d'autre aussi on a reçu des pins alors on n'avait pas toutes les mêmes alors je vous montre on avait les pins dans une petite boîte ça va rappeler notre enfonce la toute petite boîte là c'était super on mettait une petite pièce hop c'était bon et là regardez les pins qu'on a reçu donc c'est vrai que j'aurais pu les enlever des plastiques on en avait toutes des différentes en fait voilà moi j'ai eu les trois là dans ma petite boîte et on pouvait les échanger avec les autres alors je montre parce qu'en fait vous ne les voyez pas voilà après qu'est-ce qu'on a reçu hop on a reçu aussi ce super badge hop j'ai mis de côté ça on a reçu aussi ce super badge donc ça c'était ma bannière en fait on a ça là-bas pour se reconnaître voilà avec avec ce qu'on a donc ici on a un super il est super beau ça ne rend pas comme ça mais il est super beau là c'était voilà pour nous reconnaître et tout ce qu'on avait réussi à avoir au niveau de l'année donc il y avait ça on avait aussi un super regardez je n'ai même pas encore ouvert un super calepin je n'ai même pas encore ouvert hop regardez en plus on a des belles couleurs donc voilà hop il est à l'envers regardez donc on avait aussi un super calepin pour écrire bien sûr et puis qu'est-ce qu'on a eu aussi donc tout ça cédait dans le sac après au niveau du public on a reçu toutes on a toutes reçu donc il y avait aussi ces petits batchs avec les différentes incolores voilà donc on avait le droit d'en prendre un chacun et c'était trop beau ensuite on a eu aussi une petite roue des couleurs et ça c'est super faudrait que j'en imprime on a eu un petit trou des couleurs ah oui elles sont trop belles vous allez voir Maria les couleurs elles sont magnifiques donc on a eu le droit à un petit trou des couleurs pour associer les différentes couleurs voilà c'est ce qu'on pouvait récupérer et on a tout eu dans le public ce set voilà donc il fait partie du nouveau catalogue on a eu ce set ce set oui ce tampon on a eu ce tampon de fond voilà ensuite nous avons eu du papier donc on n'a pas eu toutes le même mais on a eu du papier je ne vous le montre pas parce qu'en fait ça fait partie de la nouvelle collection d'accord donc je vous montre juste une petite partie on ne va pas tout montrer et puis on a reçu aussi un super kit je ne l'ouvre pas on fera sûrement une vidéo dessus les papiers c'est formidable il est super beau voilà tout ce qu'on a eu un peu à Rotterdam donc c'est une super aventure à vivre franchement donc n'hésitez pas si ça vous dit de m'accompagner dans cette aventure je serai heureuse de vous accueillir voilà je crois que j'ai tout dit je vous ai un petit peu embêté avec mes cadeaux mais j'avais envie de partager ça avec vous voilà et bien je crois que c'est tout bon je vous ai assez embêté pour aujourd'hui je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi un très bon week-end et puis on se dit à la semaine prochaine ça vous va ? je reposterai dans la semaine la petite carte qu'on se fera ou je ne sais pas quoi encore ce qu'on se fera vendredi prochain de rien juste avant Pâques parce que ça sera le week-end de Pâques donc je pense qu'on fera encore quelque chose sur Pâques et les swaps oui on a reçu c'est vrai maman on a reçu énormément de swaps beaucoup 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 de swaps voilà en fait les swaps c'est ce qu'on s'échange entre démonstratrices donc moi j'en avais fait une trentaine et on les échange avec d'autres démonstratrices pas que françaises voilà avec toutes celles qui sont là-bas donc c'est vrai que j'en ai reçu beaucoup on en a échangé beaucoup dites-moi si vous voulez les voir je ferai une petite vidéo dans la semaine si vous voulez voir ce que j'ai reçu ça donne de très bonnes idées donc voilà n'hésitez pas à me le faire savoir je ferai une petite vidéo dans la semaine vite fait pour vous les faire voir voilà et bien je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi un très bon week-end une bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine à vendredi prochain merci beaucoup au revoir tout le monde oui et bien il n'y a pas de soucis si vous voulez voilà dans la semaine ou ce week-end dès que j'ai le temps je fais une petite vidéo et je la posterai sur mon groupe voilà à bientôt au revoir merci alors ça va bouger un tout petit peu merci merci